C'est le trading en fait, c'est comme du sport. Tu vois, quand tu vas à la muscule, plus tu y vas, plus ton muscle gonfle. Tu vois, dès que tu commences à arrêter de t'entraîner, qu'est-ce qui se passe ? Tu fonds ! Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, tu connais, pour recevoir les notifications, pour avoir cette petite saveur que je te donne à chaque vidéo. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque. Tu connais, peut-être que tu l'as déjà vu déjà sur des précédentes vidéos. Mais là, on va parler du coronavirus. Matt, comment ça va ? What's up ? What's up ? On est là tranquillement. Ah ouais, coronavirus. Tellement d'argent le mec. C'est incroyable. Ah écoute, on va en parler justement du coronavirus. Il se passe plein de choses. Donc en tout cas, merci d'être venu pour la chaîne. C'est toujours un plaisir, mon gars, de te recevoir sur ma chaîne. Donc du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que juste tu peux raconter ton histoire ? Comment tu as commencé ? Comment tu as fait pour arriver à être trader aujourd'hui ? Bien sûr. Donc je m'appelle Matt. Donc Mathieu pour les intimes. Je suis fondateur du Forest Gang. Donc c'est un mouvement que j'ai créé en 2014-2015. Donc c'est un mouvement qui, le concept, c'est de fuck littéralement les marchés financiers sur le marché du Forex. Parce que moi, je suis un spécialiste du Forex. Le Forex, ça correspond aux devises monétaires. Donc en gros, si tu veux, moi, j'ai toujours été intéressé depuis le collège à la bourse. Tu vois, quand je regardais la TV, je voyais toujours des mecs assis comme moi, là, tu vois, assis avec des écrans. Là, quand je te parle de ça, ça date des années 80, 96, 97. Et je voyais des mecs avec des écrans comme ça et les mecs qui disaient, ouais, aux journalistes qui l'interviewent, je me fais à peu près 10 000 francs par mois. Et tu sais, avant, 10 000 francs, c'était la paie ultime que tu voulais avoir, tu vois, en tant que banlieusard, tu vois. 10 000 francs. Ouais, moi, je vais gagner une barre. Quand je serai grand, je voudrais gagner une barre, tu vois. C'était, bon, aujourd'hui, tu vois, c'est ridicule. Mais c'était ça, la paie ultime. Et moi, quand j'ai vu ça, je me dis, tiens, c'est ça que je veux faire. Mais quand je suis parti voir la conservamentation, ils ne comprenaient pas ce que je lui ai raconté, tu vois. Après, j'étais obligé d'aller à la FNAC et lire des livres. Pendant que les autres allaient lire des mangas ou écouter des CD de rap, moi, j'allais directement en section livres. Et je regardais s'il y avait des livres qui parlaient un peu de finances, un peu de courses. Donc, à l'époque, ce n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. C'était abstrait, mais tu avais quand même du bon contenu. Et puis après, quand il y a eu l'arrivée d'Internet dans ma vie en 1998, j'avais acheté mon premier ordinateur. C'était un AV. J'ai commencé à faire mes recherches. J'ai commencé à emmagasiner des informations. Ensuite, quand j'étais parti à New York en vacances, j'avais rencontré un trader pro qui tradait à la JP Morgan. Il m'a donné deux, trois tips. Et puis, j'ai continué à me former en autodidacte. Et puis, tout en étant salarié, bien sûr. Et puis, un jour, en 2014, ça faisait déjà huit ans que j'étais en CDI. Un jour, j'arrivais à mon bureau. Pour la petite histoire, avant, j'étais ingénieur informatique. Donc, je gérais tout un parc national pour un tour opérateur de l'informatique. En plus, j'étais le seul. Donc, ça veut dire que des fois, même durant les week-ends, on m'appelait. « Ouais, Mathieu, le serveur, il est bloqué, ça ne marche pas. » À l'époque, on était en Edge. Essayez de le redémarrer en Edge, voir si ça marche. Parce que lundi, pour les commerciaux, ça va être chaud et tout. Donc, un jour, j'arrive au bureau et j'ouvre mon mail. Tout le monde a reçu mon mail. « Bon, on vient de déposer le bilan. Vous pouvez rentrer chez vous. La société vient de fermer. On vient de déposer le bilan. » Et moi, je venais juste d'acheter un appartement avec ma dame. Ce qui fait que je me retrouve une main devant et une main derrière. Et là, il y a des gens, dans mon ancien taf, il y a des gens qui ont pleuré. Il y a des gens qui venaient juste d'être mutés à Lyon, d'être mutés à Rennes. Il y a des mutations qui se sont faites. Les gens commençaient à payer une nouvelle vie dans une nouvelle ville pour leur dire que la boîte est fermée. C'est un truc de barge. Donc, tout le monde a pleuré sauf moi. Parce que moi, je me suis dit « Aïe, 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 aïe. Je vais recevoir mes un an d'acédic. Et je vais pouvoir m'entraîner pendant un an pour pouvoir performer le truc et faire en sorte que tous mes revenus sortent de là. » Donc, quand j'ai eu mon licenciement économique, en fait, si tu veux, ça a été l'une des plus grandes chances de ma vie et l'une des plus grandes opportunités de ma vie. Donc, je l'ai saisi. Il y a des gens de mon entourage qui ne m'ont pas compris, qui m'ont pris de pour un fou. Là, aujourd'hui, ils me voient tous les gens rendent privés. Ils pètent des câbles, tu vois. Donc, voilà, j'ai mon essentiel économique. Je me suis formé, entraîné pendant un an. J'ai fait un an de démo. Et après ça, je suis devenu un killer. J'ai fait en sorte de passer plus de 10 000 heures sur le Forex. Et c'est comme ça que j'ai acquis mes compétences, ma dextérité, mon expérience. Et surtout, ma patience. Parce que le trading aussi, c'est surtout la patience. Moi qui, à la base, est quelqu'un d'impatient, là, ça m'a vraiment appris la patience. Donc, c'est comme ça que j'ai attiré dans le Forex. C'est que je suis devenu mat. Fucre USD du Forest Gang. Et après, pourquoi Fucre USD ? Comme je le dis souvent dans toutes les interviews qu'on me fait. Un jour, j'étais assis sur mon canapé en slip. Il y avait BFM TV. Et je regarde mon PC. Je suis sur ma façon de trading. Et je suis en train de m'apercevoir que j'arrive à faire 200 euros par jour de profit net. Et dans ma tête, je me dis, putain, je suis parti faire un Bac plus 5. Je suis parti faire un Bac plus 5, frérot, en informatique, alors que je pouvais déjà faire des 200 euros par jour. Tu vois ? Mais c'est un truc de ouf. des maths, de l'électronique, de l'informatique. Tout ça là, ça ne m'a rapporté que de la poussière. J'étais en CDI pendant 8 ans. J'avais un bureau. Il n'y avait pas de fenêtre, mon frère. Les commerciaux, comme les commerciaux, ils vendaient des voyages pour les tours opérateurs. Chaque semaine, ils étaient en voyage. Ouais, allô Mathieu, je suis en Guatemala. Ouais, allô Mathieu, je suis en Équateur. Ouais, allô Mathieu, je suis en Colombie. Des trucs de ouf, tu vois ? Avant de faire le vrai voyage charcuit avec les comités d'entreprise, ils font d'abord un pré-voyage pour opérer les lieux. Tu vois ? Et toi, tu es là, dans ton bureau sans fenêtre, ouais, là, il y a un bug, ouais, là, il y a un bug, ouais, là, il y a un bug, ouais, là, il y a un bug. Tu pètes les plombs, tu vois ? Et en plus de ça, j'avais 10 crédits à la consommation que je n'avais pas soldés, plus la maison que je venais d'acheter. Et à chaque fois que je recevais mon salaire, tout repartait directement. Ça repartait aux impôts, ça repartait dans mes crédits à la consommation. Et je n'avais plus rien. J'étais pire qu'un gilet jaune, frère. J'étais pire qu'un gilet jaune. Pire. Ça veut dire qu'au 10 du mois, terminé. Il fallait que j'aille dans l'illicite pour faire de l'argent, tu vois ? Et aujourd'hui, j'ai tout soldé. J'ai créé un gros mouvement. J'ai plus de 4 500 élèves. Je reçois des millions de témoignages. Même aujourd'hui, des fois, quand je suis dans mon lit, je reprends, je me dis « Putain, j'écris un truc de ouf, quoi. » C'est un truc de ouf. Donc, voilà pour la petite histoire. Ok. Et du coup, là, je reviens juste un petit peu le gars de New York, du coup, c'est le gars de New York qui t'a un petit peu aidé. Comment tu as fait pour rencontrer ce gars de New York ? Parce qu'un jour, j'étais sur une terrasse de café. Je lisais un livre sur la analyse technique et j'avais mon pull à capuche et j'avais écrit « Fucker USD ». Et le mec, quand il a vu ça, il a pété un câble. Il dirait qu'il est venu. il a enclenché la conversation, tu vois. Imagine-toi, un Renoir qui n'est pas habillé comme un Carrie, il est habillé un peu à la française, il est sur une terrasse de café, il lit un livre sur la analyse technique, il a sa capuche sur la tête, il a une paire de lunettes, il a écrit « Fucker USD » en gros. C'est-à-dire, moi, je suis aux États-Unis, il a écrit « Fucker USD ». Il a pété un câble. Déjà même, déjà même, quand j'étais sorti de mon hôtel de Brooklyn, déjà même à Brooklyn, tout le monde me disait « Ouais, je veux ton t-shirt et tout, donne-moi ton mail, je vais te le commander, je veux ton t-shirt, je veux ton t-shirt, je veux ton pull, je veux ton pull. » Partout où je passais, tous les Américains, je voulais acheter mon pull « Fucker USD », je ne sais pas pourquoi. C'est un truc de malade. Donc, en vérité, je me suis fait connaître d'abord là-bas, avant de me faire connaître en France. Tu vois ? Ça, personne ne le sait, mais je me suis fait connaître d'abord là-bas, à Brooklyn, à Manhattan et dans le Queens. C'est là où je traînais. Je n'ai pas trop traîné dans le Bronx, j'étais plus dans le Queens, à Brooklyn et Manhattan. C'est là où je me suis fait connaître avec mon t-shirt « Fucker USD ». Et donc, le mec, il m'a empêché la conversation, tout ça, je lui dis « Voilà, je commence à me mettre un fond dans trading, sur le Forex et tout. » Il a dit « Ouais, moi, je suis un ancien trader. Donc, je traînais. Avant, je traînais pour un AGP Morgan, j'ai lâché ça. Maintenant, je traînais pour moi en particulier. Si tu veux, je peux te montrer des chips et tout. » Donc, on a fait des Skype et tout. Il va montrer des trucs. On investit en collection. En gros, c'était mon mentor en fait. Tu vois ? Et j'ai appris encore plus de trucs avec lui parce que tu vois, en tant que particulier, même si tu te renseignes au max, les traders de banque, ils ont toujours une longueur d'avance sur les traders particuliers. Ils ont accès à des infos confidentielles que toi, tu n'as pas accès. Donc, du coup, j'ai pris beaucoup d'avance sur les autres traders particuliers qui étaient déjà là ou qui étaient déjà coachs, traders avant moi. Tu vois ? J'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. OK. Et en plus, c'était un mec qui écoutait du rap. Tu vois ? C'était un blanc qui écoutait du rap. Tu vois ? J'imagine. Je vous avoue. OK. OK. Bon, du coup, OK. Donc, merci en tout cas de partager tout ça avec nous. Maintenant, je voulais savoir un petit peu. Là, maintenant, tu vois, c'est le coronavirus. J'ai un gros temps. C'est la fin du monde. La bourse, elle tombe. C'est la débandade. Donc, il faut pas de l'argent. Quand je regarde les médias, franchement, le meilleur moyen d'être pauvre et d'exceller dans la banqueroute, c'est de regarder les médias. Parce que quand tu regardes les médias, les médias, ils vont te faire croire que quand il y a une chute, ça veut dire que tu perds de l'argent. Ils vont jamais te dire que tu peux prendre ta planche de surf et surfer sur la chute et faire du profit. Ils vont jamais te le dire. En ce qui concerne les devises monétaires, le Forex, même les futures ou le CFD, le profit, il se fait dans les deux sens. Que ce soit sur une tendance haussière ou baissière, le profit se fait dans les deux sens. S'il y a une chute de ouf et que tu rentres en selle, tu feras des profits de ouf. S'il y a une tendance haussière, tu feras des profits de ouf aussi. Le tout, c'est de savoir rentrer au bon moment et dans le bon sens. Donc, tu vois, début février, quand le coronavirus a débuté, on a fait un max d'oseille février-mars. Sur février-mars, on a fait trop d'oseille, mec. C'était trop. Des chutes vertigineuses. En voici, en voilà. Je ne te parle même pas de la chute du pétrole. Tu vois, quand le pétrole, il a chuté, il est parti à moins 37. Les gens, ils étaient là. Ouais, tu as vu, le pétrole, il est descendu. Tu as vu, tous ces pétroliers-là, ils vont faire faillite. Mais frère, tous les traders qui étaient devant leur PC pendant la chute, mais laisse tomber l'oseille qu'ils ont fait. Moi, j'étais en train de dormir. Tu vois ? J'étais en train de dormir, je ne me suis pas levé à temps. J'ai pris que la fin de la chute. Mais moi, j'ai un élève, il venait juste de s'inscrire et il a tradé le pétrole en scène. Il m'envoie un message, il me dit, « Oh, truc de ouf, Mathieu, je vais te faire 9000 euros, truc de ouf ! » Je regarde mon messenger, je dis, « Comment ça t'as fait 9000 euros ? » Il me dit, « Ouais, regarde le pétrole, il m'a acheté ! » Et le mec, il a utilisé toutes les techniques que j'enseigne de la formation, il est rentré, il a fait 9000 euros. « Bra ! » Et il m'a fait une vidéo témoignage. Il me dit, « Regarde ! » Je dis, « Ah ouais ! » Et pendant ce temps-là, les mêmes crétins, que ce soit aux informations américaines ou aux informations françaises, les mêmes crétins, ils te disent, « Ouais, le pétrole a baissé, ça truc d'offre ! » Mais il n'y en a aucun qui te dit que le pétrole a baissé, mais tu aurais pu profiter de cette tendance baissière pour faire de l'argent. Tu vois ? Et c'est ça que les gens ne savent pas, c'est qu'il y ait une chute, donc une grande tendance baissière ou une grosse tendance haussière, toi, en tant que trader, tu fais l'argent dans les deux sens. Tu vois ? Donc moi, quand j'ai des haters qui me disent, « Ah, regarde ! La bourse, elle a chuté ! » Tu dis, « Ouais, maintenant ! » Et tac ! Je lui envoie les screenshots. Je lui dis, « Regarde, elle a baissé ! Regarde combien j'ai fait ! » Regarde combien mon élève, il a fait ! Après, le mec, il est kill, tu vois ? Là, il commence à comprendre que pendant deux secondes, il a été ignare et qu'il est temps de passer de l'autre côté de la barrière, tu vois ? Tu passes de ignare à quelqu'un de réfléchi et entrepreneur, tu vois ? Du coup, pour la virus, ça a été une grosse opportunité de faire beaucoup de profits pour les traders qui savent trader, tout simplement. et pour les salariés ou les entrepreneurs du type restaurateur, tous ceux qui ont des business en physique et qui n'ont pas pu faire de la livraison à distance, ils donnent le fion. Tout simplement. Donc, c'est pour ça que même si tu as un business en dur, il faut toujours que tu saches acheter des actions, il faut toujours que tu saches trader. Comme ça, si ton premier business en dur ne fonctionne pas, tu ne te rapatris sur le trading en ligne ou sur l'achat d'actions. Et c'est comme pour… Parce que les gens, ils font aussi un amalgame entre trader, trader des instruments et acheter des actions. Tu vois, là, pendant le coronavirus, tu as vu, tu as eu toutes les actions ont chuté. Quand les actions, elles ont chuté et qu'elles sont parties au fond du gouffre, c'était là qu'il fallait acheter. Parce qu'en 2008, tu vois, par exemple, en 2008, moi, je ne savais pas encore acheter des actions en 2008. Tu vois, je savais que la bourse existait, je me renseignais, mais je ne savais pas que j'aurais pu acheter des actions et pouvoir profiter pendant 10 ans, donc de 2008, à profiter d'une hausse de plus de 70% de 2008 à 2018 ou de 2008 à 2019. Tu vois, imagine toutes les personnes qui ont acheté des actions en 2008 et qu'elles ont revendu en 2019 avant la chute. Imagine le fric. Imagine le nombre de millionnaires qui s'est créé juste avant la chute, pendant le coronavirus. c'est incroyable. Tu vois, c'est pour ça que, en fait, justement, à partir de 2008, c'est là que j'ai compris qu'il était super important d'être formé sur tout ce qui est financier, tout ce qui est immobilier, parce que même en 2008, comme j'avais mon salaire qui fondait comme de la neige sur du feu, je ne pouvais pas acquérir des biens immobiliers à Miami qui en 2008, des fois, je voyais des prix qui étaient à 30 000 $, 40 000 $, des trucs de ouf. Tu vois ? Donc, ceux qui ont acheté des biens immobiliers en 2008 qui étaient au courant, qui faisaient déjà de la bourse, qui avaient déjà de la maille, ceux qui ont acheté en 2008 et qui ont revendu en 2015 ou en 2016, imagine tout l'argent qu'ils ont fait. Imagine. C'est pour ça que c'est important d'être vraiment informé sur tout ce que tu n'entends pas à la télévision. Tu vois ? Parce que là, aujourd'hui, tu es novice dans la bourse, tu écoutes la télé et tu te dis « Bon, tout le monde a été ruiné. » Alors que non, tu as des millionnaires qui se sont créés pendant la crise du coronavirus. et d'ailleurs, j'avais lu un article, je crois que c'est, je ne sais plus si c'était, j'avais lu un article américain, je ne me rappelle plus du site, je ne sais plus si c'était CNN ou CB News. Il disait que la disparité entre les riches et les pauvres, elle s'est agrandie. tu vois ? Parce que ceux qui ont des business en dur ou les salariés, eux, ils ont vite été évincés du game et ceux qui étaient, ceux qui excellaient sur la bourse et ceux qui faisaient des business en ligne, ils se sont standés. Donc voilà quoi. Donc pourquoi le genre, les gars disent « Ouais, Warren Buffett, il a perdu 10 milliards. » Après ça, c'est une information à vérifier, tu vois ? Après Warren Buffett, tu as vu l'âge qu'il a. Si ça se trouve, sa tête n'a pas recours, tu ne le sais même pas. Tu vois ? Il y a une différence parce que je pense, parce que je pense des fois les gens peut-être qui confondent investissement long terme et genre… Voilà. Regarde. Warren Buffett, lui, il fait de l'investissement long terme. Donc il fait de l'achat d'actions. Il analyse des entreprises et quand il considère que l'entreprise est solide, il achète des actions. Et lui, il vise sur du long terme. Il a fait ça toute sa vie. Tu vois ? Moi, je fais les deux. Je spécule sur les devises monétaires. Tu vois ? Pour faire de l'argent chaque semaine, je prends une partie de ses profits et j'achète des actions à fort dividende sur le long terme. Et j'achète aussi des cryptos sur le long terme. Tu vois ? Moi, quand j'achète des actions, j'ai une vision de 5 à 10 ans. Tu vois ? Sur ces achats d'actions. Alors que Warren, de fait, il ne fait que ça. Il achète des actions et il voit sur le long terme. Tu vois ? Après, il a un certain âge. Tu vois ? Je ne sais pas quel âge il a, mais il approche la centaine. Tu vois ? Au bout d'un moment, ton cerveau est flanche. Peut-être qu'il a fait une erreur. Peut-être que, je ne sais pas. En tout cas, sur la durée, sur la longévité, il a démontré que c'était l'un des meilleurs investisseurs. Après, ça, c'est une version à vérifier parce que chaque année, tu as toujours un article qui sort. Warren Buffett, il a perdu du temps. Warren Buffett, il a perdu du temps. Et puis après, il s'avère que c'était une fake news. Tu vois ? Oui, carrément. Carrément, quand même. Là, je répète, mais comme ça, c'était surtout pour appuyer sur la différence qu'il y avait entre… Ouais, tu as un investisseur, tu achètes des actions et tu laisses ça tourner sur 5-10 ans. Le trading pur, ce que j'affectionne, c'est spéculer pour faire de l'argent toutes les semaines. En gros, c'est un gars, il veut ça, de l'argent, il en a marre du métro, boulot dodo. Ce qui doit se concentrer, c'est de faire du trading. Du trading, quoi. Voilà, parce que moi, ma stratégie, c'était la suivante, c'est faire du trading pour faire de l'argent toutes les semaines, donc de la spéculation pure, prendre une partie de ces profits et les investir sur des actions directes. Tu vois ? Et après, ces actions, je fais de l'argent avec de la performance de prix parce que je rentre au plus bas pour manger toute la tendance haussière sur du long terme et en plus de ça, ça me génère des dividendes. Et je prends ces dividendes et je les réinjecte. Tu vois ? Et imagine-toi, si j'avais fait ça depuis 2008, frérot. Imagine. C'est un truc de fou. Ah ouais. Tu vois ? devenir millionnaire, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. il faut juste être au courant de ce qui se passe et être au courant des astuces. C'est tout. Secret de riche pour devenir de plus en plus riche. Tu vois ? Et quand j'ai rencontré ce mentor, ancien traiteur d'AJP Morgan à Manhattan, c'est ce qu'il m'a enseigné, frère. Où est-ce que tu vas chercher sur la formation ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les astuces ? Comment tu fais de l'oseille ? Tu vois ? Et faire l'inverse de ce que je te dis, comprendre l'inverse de ce que te disent les médias. Quand les médias te disent « Ah, c'est la crise financière », ben, en fait, pour les traders, c'est pas la crise financière vu que l'argent se fait dans les deux sens. Tu vois ? Donc, nous, en tant que spéculateurs, en tant que traders, les crises, on adore ça parce que ça impacte le marché, ça ramène de la volatilité et c'est quand il y a de la volatilité qu'on fait le plus d'argent. Donc, les crises, nous, on aime ça. Tu vois ? C'est bizarre de dire ça, mais moi, quand j'étais sur mon balcon, en train de filmer ma chicha et que j'emploie du coronavirus, eh, frérot, j'étais comme ça, hein ? J'ai fait « Ah ! » Il y a de l'oseille à se faire. Bon, on va peut-être être confiné, mais bon, confiné pour faire de l'oseille, moi, frérot, tous les jours, je suis là. Tu vois ? Moi, je ne regarde pas BFM TV, hein ? Je regarde ce que les graphiques me disent, ce que les graphiques me donnent. Tu vois ? C'est tout, hein ? Ok, donc, du coup, là, pourtant, en fait, le coronavirus, c'est une opportunité de malade, quoi. Il ne faut pas c'est… Voilà. C'est comme en 2008, opportunité de malade pour faire de l'oseille sur les marchés financiers. Donc, ça veut dire un gars qui commence peut-être de zéro, si jamais il est bon, il est formé, il sait trader, là, le virus, il peut devenir millionnaire, ou quoi, d'après toi ? Ouais. Après, devenir millionnaire. Déjà, il faut avoir le capital qui va avec. Tu vois ? Parce que pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Tu vois ? Moi, j'ai un élève qui est devenu millionnaire en un an. D'ailleurs, il m'a même fait une vidéo témoignage sur mon YouTube, tu vois ? C'était l'année dernière, tu vois ? L'année dernière, il était à 500 000, et là, il est monté à 1 million l'hiver dernier. Enfin, il est monté à 1 million il y a 3-4 mois. Mais en tout cas, est-ce que tu peux vivre au moins, tu peux vivre de ton trading ? Bien sûr, frère. Bien sûr. Moi, tous les jours, je reçois des emails « Ah, Mathieu, j'ai fait 1 000 €. Ah, Mathieu, j'ai fait 500 €. Ah, Mathieu, j'ai fait 400 €. » Et ça, c'est en 24 heures. Tu vois ? Tu mets un bon capital, capital minimum, 4 000, 5 000 €. Tu peux déjà commencer à faire tes 200 € par jour et vivre tranquille. 200 € par 20 jours de trade, ça fait 4 000 € de revenus. Tu vois ? Et c'est super simple de faire 200 €. Super simple. Tu vois ? Si moi, avec ma tête de bamboula, j'ai réussi à le faire. Et maintenant, j'ai des femmes. Dans le Forest Gang, j'ai 30 % de femmes. Tu vois ? Donc, si les femmes arrivent à être indépendantes financièrement, sans dépendre de leur mari, en faisant du trading, n'importe qui peut y arriver. J'ai des mamies qui sont nées en 1960. J'ai des papilles qui sont nées en 1955. Frère, si une femme, une mamie, un papille, arrive à le faire, n'importe qui peut le faire. J'avoue. C'est juste que les médias, en fait, les médias, ils ont fait en sorte que ce soit difficile à comprendre, compliqué à comprendre. même quand aujourd'hui, il y a un novice, il va regarder BFM Business, on va lui dire, oui, le 440 a plus de 2 points, oui, le Dow Jones a perdu 3 points. Qu'est-ce que tu vas comprendre ? Avec le peu d'informations qu'il te donne et avec les mots employés utilisés, qu'est-ce que tu vas comprendre pour faire de l'oseille ? Tu ne vas rien comprendre. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que quand mon mentor de New York me disait de comprendre l'inverse de tout ce que je te dis, de tout ce que te disent les médias, en fait, ils avaient raison. J'ai appliqué ça, mec. Quand les médias te disent A, moi, je comprends B. Quand le média, il me dit C, moi, je comprends D. Et c'est une formule qui marche. Ah ouais, c'est une formule qui marche. Et même toi, t'as pu t'en apercevoir. Tu vois ? Voilà. Qui aurait cru que le Lascar aurait pu vivre aux Etats-Unis alors qu'à la base, tu viens du fin fond du 91, Tartere, Corcorone, je ne sais pas quoi. Qui aurait cru ? Ouais. Ah, mais c'est sûr ça. C'est ça. Tu vois ? Là, mais le coronavirus, après, c'est clair que... Parce que, souviens-toi, souviens-toi quand on était plus jeunes. on avait des rêves. Mais il n'y a personne de ton entourage, il n'y a aucun adulte qui était là pour te donner une solution pour atteindre ses rêves. Pour atteindre mes rêves, j'ai besoin de tant d'argent. Comment je fais pour avoir tant d'argent ? La seule réponse que j'avais, que j'avais, c'est un bac plus 5. J'ai fait mon bac plus 5, je me suis retrouvé comme un gilet jaune. Tu vois ? Même pire qu'un gilet jaune. Tu vois ? Donc, c'est pour ça, tu vois, dans la vie, il suffit de... En fait, ce qu'il faut faire, c'est maîtriser le game que l'État maîtrise. Tu vois ? Pas que l'État maîtrise, on va dire que les élites maîtrisent. Les élites, qu'est-ce qu'ils maîtrisent ? Ils maîtrisent la finance et l'immobilier. C'est ça leur terrain de jeu. C'est là où ils font de l'oseille. Ils font de l'oseille dans la finance et dans l'immobilier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis formé dans l'immobilier, je me suis formé dans la finance et ça, c'est les deux terrains de jeu. C'est les deux terrains de jeu que je pratique tous les jours. Bon, après, mon terrain de jeu préféré, c'est le trading. Mais je fais trading et immobilier aux US. Tu vois ? Et après, quand j'ai compris ça, je me suis dit putain, j'ai gaspillé tout ça d'année pour faire un bac plus 5, pour être enfermé dans un bureau sans fenêtre. J'avais seulement une demi-heure pour manger un quick. J'avais une demi-heure pour manger un quick. Mon frère. Un quick and toast. Dans le froid. Dans le froid, sur Paris. Frérot. Et après, le mercredi est déjà là que tu es impatient d'être le vendredi. Tu vois ? Et après, le dimanche soir à 18h, tu commences à avoir l'angoisse. L'angoisse du dimanche soir. Tu vois ? Alors que quand tu trades, quand tu fais le trading, le dimanche soir, t'es surexcité pour l'ouverture des marchés. Parce que en ce qui concerne le forex, pour les horaires françaises, tu vois, pour les français, ça ouvre dimanche soir à 22h et ça ferme le vendredi soir à 23h. Tu vois ? Donc tu vois, moi et mes 4 000 500 clients, là, et 4 000 500 élèves, quand il est dimanche, 21h, on est comme ça, frérot, on est excité. On dit, putain, il faut que le marché, il ouvre, il faut que le marché, il ouvre. Tu vois, c'est l'inverse qui se produit. Tu vois, c'est une dopamine. Le dimanche soir, pour nous, c'est une dopamine de ouf. Tu vois, de ouf. On est impatients que les marchés ouvrent, parce qu'on sait que l'oseille, on sait que l'oseille, il est sans graphique. Tu vois ? Alors que quand tu es salarié, dès que 7 à 8 est terminé, tu commences à avoir une angoisse de ouf. Tu vois ? Tu te dis, putain, je vais mettre mon pantalon à pince, je vais prendre le bus d'envoi. En plus, il ne me reste plus rien à manger. Il ne faut pas que mes collègues sachent que je n'ai plus d'argent sur ma carte bleue. Donc, il ne faut pas qu'ils sachent que j'ai ramené 2-3 bananes pour manger à midi parce que je ne peux plus retirer d'argent sur ma carte. Tu vois ? Que des divers comme ça. Des divers qui font mal. Gustave, il me dit, vas-y, on va faire un gilet jaune. Ah ouais. Donc voilà. J'ai envie de dire. C'est clair et précis. Tu veux, tu veux, tu veux, tu veux être libre financièrement dans ta vie, tu vois ? Après, bon, voilà, devenir millionnaire, millonnaire, tu vois ? Tout le monde devenir millionnaire. Moi, si j'ai réussi à devenir millionnaire, tout le monde peut devenir millionnaire. Il faut juste être là au bon moment, au bon timing, apprendre les bonnes astuces, respecter toutes les rules, toutes les règles. Et voilà. Mais le plus important, déjà, c'est de comprendre que tu es sur le mauvais axe, sur le mauvais chemin, de comprendre qu'il faut que tu passes à l'action tu fais un bac plus simple, tu ne trouves pas de job et tu t'as mis une prof pour enseigner ce que tu as appris, tu vois ? Et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Donc, prendre conscience, passer à l'action et aller voir, s'entourer des gens qui ont réussi, prendre en tant que mentor quelqu'un qui a réussi, prendre en tant que mentor quelqu'un qui connaît tous les secrets de riches que tu ne connais pas, etc., etc. Il n'y a pas de mystère. Il y a des gens qui pensent que « Ah ouais, mais lui, il a eu de la chance. » Il n'y a pas de chance. Tu vois, la chance, tu vas la créer, l'opportunité, aller et là, tu la saisis. Tu vois, tu ne la laisses pas te passer sous le nez comme ça, tu vois ? Voilà, parce qu'on regarde, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé là pendant la crise du coronavirus ? Du coup, ceux qui ont raté l'opportunité de 2008, là, en 2019-2020, ils n'ont pas voulu rater l'opportunité. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont tous rués sur des brokers pour ouvrir des comptes et acheter des actions. Et les brokers, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comme ils se sont retrouvés submergés, ils ont mis une liste d'attente. Tu vois ? Et donc, de février jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, quand ils essayaient de s'inscrire sur le broker, il y avait écrit « Vous êtes le 5 000ème client pour ouvrir un compte. » Tu vois ? Alors que s'ils s'étaient intéressés à ça, peut-être un an avant, ils auraient pu se former, apprendre les techniques, faire un dépôt d'argent et acheter des actions et profiter de l'opportunité d'acheter des actions au plus bas pour profiter de la prochaine hausse sur les 10 ans qui vont s'écouler. Et toi, pour toi, quelqu'un par exemple qui commence à se former dans le trading et tout, il peut commencer à être rentable au bout de combien de temps ? Ça dépend. Tu as des gens qui sont rentables au bout de deux mois, d'autres au bout de six mois. Moi, personnellement, pour mon expérience perso, avant de trader en réel avec mon vrai capital, je me suis entraîné en démo pendant un an. Tu vois ? Pour qu'au bout de ces un an, au bout de ces 12 mois, je sois rentable à 90 %. Tant que je n'avais pas 90 % de réussite, ce n'était pas concevable pour moi de prendre mon vrai capital et d'aller sur les marchés financiers avec. Donc moi, avec la formation, du coup, tu te retrouves avec un petit raccourci. au lieu de faire un an, tu vas peut-être faire six mois. Moi, ce que je recommande, c'est six à sept mois d'entraînement pour que ton cerveau enregistre des situations passées, pour que ton cerveau développe des réflexes, pour qu'après, tu puisses être rentable minimum entre 70 et 80 % de réussite. Parce que le trading, en fait, c'est comme du sport. Tu vois ? Quand tu vas à la muscule, plus tu y vas, plus ton muscle gonfle. Tu vois ? Dès que tu commences à arrêter d'entraîner, qu'est-ce qui se passe ? Tu fonds. Tu vois ? Tu mets ton t-shirt, tu vois la manche, elle commence à flotter, tout ça. Ouais, il faut qu'ils ouvrent les gyms, là. Tu vois ? Donc, le trading, c'est comme la boxe. Tu vois ? Il faut s'entraîner, tu vois ? Il faut faire comme Tyson. Tu t'entraînes. Tu as 58 ans, bam, tu t'entraînes. Il n'y a pas d'âge pour s'entraîner. Il n'y a pas d'âge pour traîner. Tu vois ? Donc, il n'y a pas de secret. C'est minimum quatre à six mois d'entraînement. Tu vois, il y a des gens qui sont encore salariés, tu en as d'autres qui sont au chômage. Ceux qui sont au chômage, ils ont beaucoup plus de temps pour s'entraîner et se former. Et ceux qui sont salariés, ils ont moins de temps. Ils font ça quand ils rentrent le soir, quand ils peuvent perdre sur la plateforme. C'est pour ça qu'il y aura toujours des élèves, ils vont prendre deux mois pour être opérationnels et d'autres, ils vont prendre quatre à six mois. Et moi, je recommande toujours quatre à six mois. On ne brûle pas les étapes. Tu vois ? C'est pas, tu vas t'inscrire à un club de boxe et après deux semaines d'entraînement, tu vas dire à ton coach, bon coach, tu m'organises un match. Non, tu n'es pas prêt. Tu ne deviens pas Tyson en deux cours de boxe. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est pareil. C'est comme ton permis de conduire. Tu vas faire tes 20 heures de conduite avant de passer ton permis. C'est pas, tu vas faire deux heures de conduite, tu as appris à passer la première jusqu'à la troisième et tu vas dire à ton moniteur, bon, c'est bon, faites-moi passer le permis. Tu vois ? Tu as des étapes à passer. Tout simplement. Ok, la même règle de vie qui s'applique au trading. Ouais, ok. De toute façon, je laisserai un lien en dessous pour les gens qui sont intéressés pour aller plus loin et si jamais veut être traité. Est-ce que tu as un truc à rajouter en plus ? Écoutez les gars, moi, tout ce que je peux vous dire, les gars ou les filles, il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent au trading et qui performent, qui performent là-dedans, un message, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, avec Internet, tu as juste besoin d'Internet et d'un ordinateur pour être libre financièrement. Tu vois ? Tu as des gens, ils achètent des ordinateurs de ouf juste pour aller regarder des clips sur YouTube. Tu vois ? Des clips de rap ou des clips de pop sur YouTube. Alors qu'aujourd'hui, avec toutes les informations qui circulent, parce que nos anciens, ils n'avaient que de Minitel. Et sur le Nickel, tu tapais 3615 de je ne sais pas quoi, tu avais des infos de merde. tu vois ? Les anciens, ils n'avaient que le Minitel et les bibliothèques. Et les bibliothèques, elles étaient loins ! Tu vois ? Aujourd'hui, tu as Internet avec des milliards d'informations et tu as un ordinateur portable. Tu as tout ce qu'il faut pour apprendre à faire de l'argent. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste passer à l'action. Il faut lister tes lacunes, lister ce que tu vas apprendre et choisir tes mentors et t'entourer des gens qui réussissent. Pour moi, c'est la formule pour devenir libre financièrement parlant. Si moi, j'ai pu devenir millionnaire, j'ai pu acheter des voitures, j'ai pu acheter des maisons, j'ai pu faire la location saisonnière, etc. Alors qu'à la base, moi, j'ai grandi en territoire ZEP, en Lunez-sous-Bois, tu vois ? Et je ne suis pas blond aux yeux bleus, je suis noir de la Guadeloupe avec un accent de banlieusard et ça ne m'empêche pas d'être libre financièrement. Je mange dans le même restaurant que Jay-Z et Peuf Dagi, tu vois ? Avec des steaks à 200 dollars, tu vois ? Donc, il n'y a pas d'excuses, tu vois ? Il n'y a pas d'excuses. C'est comme quand, tu vois ? Moi, il y a un truc qui m'a choqué en arrivant aux Etats-Unis, c'est la détermination des joueurs de NFL. Je ne sais pas si tu en as déjà rencontré ? Non. Au niveau de l'entraînement, c'est pire que la boxe. Déjà, la boxe, c'est un truc de fou, tu vois ? J'ai repris la boxe il y a 3-4 mois, c'est un truc de fou, mais les joueurs de NFL, quand ils s'entraînent, ils ont une détermination et de toute façon, ça se voit sur leur corps, tu vois ? Et tu vois, je m'imprègne de cette détermination de joueurs de NFL pour tout ce que j'ai à complaire dans ma vie pour être libre financièrement, tu vois ? Par là. Le mot d'or, c'est déterminé, quoi. Voilà, frérot, il n'y a pas d'excuse. De toute façon, soit tu termines, c'est soit, de toute façon, tu n'as que deux solutions. Même pas, tu n'as que trois solutions. Soit tu termines SDF, soit tu termines JD Jaune, soit tu termines Millionnaire. Basta. Voilà. Je pense qu'on est d'accord. Donc, les gars, si jamais vous voulez aller plus loin, vous avez le lien en description pour pouvoir aller plus loin avec Matt, si vous voulez trader, si vous voulez vous en sortir dans la vie. Voilà. C'est à vous de choisir maintenant. C'est où ? Comme il dit 50 cents, c'est mourir ou… Comment attendre ? Die ou… Tu sais que je l'ai remixé, ça, de baseline. Moi, j'ai mis « Get rich or try poverty. » Donc, soit riche ou essaye la pauvreté. C'est pas mal ça. Mais de toute façon, ils ont déjà essayé. Ils connaissent déjà la pauvreté. Voilà. Voilà. Donc, voilà les gars. Donc, les gars, arrêtez de vous trouver des excuses. Moi, je vous apporte sur cette chaîne-là différents leviers pour pouvoir être indépendants financièrement. Si vous voulez essayer le trading, essayez le trading, faites le trading. Si vous voulez faire Amazon, faites Amazon. Si vous voulez faire business en ligne, vendre des formations en ligne, venez chez moi. Mais choisissez un truc et faites-le à fond. Donc, si vous voulez vous lancer dans le trading, allez-y les gars. Les liens sont juste en dessous dans la description. Merci à toi, Matt, d'être venu sur la chaîne. C'est toujours un plaisir. Merci à toi. On lâche rien, les gars. Et on reste déterminés. Je n'en est plus d'un. Je n'ai plus deoi. Je n'ai plus de je n'ai plus deoi. Ça s'il vousEvet Higher. C'est pour ça du Je n'ai plus deihi. Je n'ai plus d'un. Je n'ai plus d'un deilen,